Yo les gens, c'est G.I.Jundo, je vous donne une petite vidéo sur Destiny 2 pour un épisode de la série, un exo, un build. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas à quoi faire référence évidemment cette série de vidéos, c'est très simple. Dans la description, vous trouverez un sondage. Vous allez vous diriger dans ce sondage et vous allez y apposer votre vote, vote qui va concerner un exo parmi trois qui concernent évidemment chacun une classe. Le but, ça va être pour vous de voter l'exotique que vous préférez et pour moi, le but, ça va être de prendre l'exotique que vous avez du coup le plus voté et faire un build autour de ce dernier, le faire le plus dévastateur, le plus optimisé, enfin bref, faire briller du mieux que je peux l'exotique auquel vous avez voté. Et aujourd'hui, petite exception du coup, vous n'aviez normalement la dernière fois que deux choix possibles, c'était entre le chasseur et le titan, c'est normal puisque vous n'arrêtez pas de voter pour l'arcanisme à chaque fois que je le mets, alors attention, loin de moi l'idée de vous disputailler, bien au contraire, ça prouve que j'ai évidemment une communauté qui a d'excellents goûts, mais bon, je ne pouvais pas non plus faire 15 vidéos arcanistes d'affilée, sinon j'allais me faire tomber sur le rabble par le titan et le chasseur et bordel qu'ils sont nombreux. Donc, je préfère quand même prendre mes sécurités et aujourd'hui, on va parler évidemment d'un build de chasseur. Donc, je vous avais proposé que deux choix, c'était entre le chasseur du coup et le titan et ce sera les mains de caliban aujourd'hui qui auront eu leur victoire et qui du coup seront les exotiques que je dois placer au centre d'un build que je dois faire dévastateur, briller, optimiser. Vous connaissez la musique. Donc, pour le prochain sondage, on repart à plat, j'en mets les trois persos, à vous de voter. Désolé, messieurs d'un petit temps, mais pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas voté au prochain, je vous prépare un petit truc quand même, ne vous inquiétez pas. Puisque d'ici la fin de la saison, j'ai deux builds à vous sortir qui, pour le coup, seront de ma création, que je dois absolument vous faire avant la prochaine saison parce qu'ils risquent de vous être très fortement utiles. Donc, on verra tout ça en temps et en heure, pas d'inquiétude. En tout cas, pour aujourd'hui, on va se diriger in-game, directement, et on va voir ensemble ce que font les mains de Caliban, l'exotique, pour lequel vous avez voté. Alors, votre couteau de proximité inflige des blessures solaires aux cibles touchées par ces explosions ou un embrasement en cas de frag. Après avoir lancé un couteau de proximité, votre régénération de mêlée augmente jusqu'à l'explosion du couteau. Alors, ici, ce qui nous intéresse concrètement, c'est cette première partie de barbecue, c'est-à-dire votre couteau de proximité inflige des blessures solaires aux cibles touchées par ces explosions ou un embrasement en cas de frag. Ici, ça va être extrêmement bon, puisqu'en gros, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que vous lancez un couteau de lancé, je vais la mettre dans le mille, ça va péter sous forme d'embrasement et ça va être un bonheur absolu. Ici, la deuxième partie ne nous intéresse pas du tout parce qu'on va voir de toute façon qu'on a un moyen de régénérer le couteau de lancé à chaque fois qu'on l'utilise. Donc, la deuxième partie, évidemment, vous l'avez compris, ne sera pas réellement utile. Donc, ici, vous l'avez compris, par le biais de ces mains de Caliban, le but, ça va être d'avoir, entre guillemets, notre mêlée en permanence, donc notre couteau de proximité, et de tout faire péter sur la map. En gros, à chaque fois qu'on lance un couteau, ça va tout faire péter, le récupérer instantanément, et du coup, via le biais de tout faire péter sur la map, avoir des passifs et rendre d'autres choses plus fortes à leur tour, etc., etc. Donc, ici, votre question, c'est est-ce que ça fonctionne en endgame ? Alors, j'ai testé le build dans beaucoup de situations. Donc, en early, évidemment, ça fonctionne excessivement bien, c'est là où ça fonctionne le mieux, évidemment, comme tout build. Si vous jouez des activités un peu plus coriaces, comme par exemple des activités de saison, où les mobs vont vous mettre plus cher, où les mobs vont prendre plus de dégâts pour mourir, etc., là, encore une fois, ça fonctionne excessivement bien. C'est même, je trouve, l'endroit où ça fonctionne le mieux. Par contre, si vous commencez à jouer dans les difficultés légende, maîtrise et grand maître, alors là, c'est n'importe quoi, ça va absolument pas fonctionner, je vous le dis tout de suite. En légende, ça peut passer. En maîtrise, ça passe déjà plus. Et en GM, on n'en parle même pas. Mais en gros, le fait est qu'avec ce build, le but, ça va être quand même de « one shot », entre guillemets, au moins une cible à chaque fois avec votre couteau de lancé. Et déjà, en légende, ça n'est plus le cas. Il va falloir déjà commencer à mettre des balles avant pour que ça marche. Donc, vous l'avez compris, un build qui ne va pas fonctionner en endgame, mais un build qui va quand même être très, très, très fun à utiliser en early et notamment si vous faites des activités saisonnières ou des contrats, ce genre de choses, ou même si vous cherchez tout simplement à vous amuser. Parce que oui, c'est un petit peu le but primaire d'un jeu vidéo. Voilà. Donc ici, ça va être dans ce genre de cas. Donc évidemment, ne vous attelez pas à ce genre de build. Si vous cherchez un truc endgame, je vous mets en description, en fiche, des trucs qui seront bien plus efficaces dans ce genre de domaine. Ici, ça va être juste pour du fun pur et brutal. Voilà. Allez, on se dirige directement dans l'artefact. On va commencer par l'artefact avant de parler de la doctrine pour deux raisons. Pour la première, qui est que si vous faites des choix dans l'artefact comme les miens, ça va se répercuter dans la doctrine du coup et c'est plus intéressant de vous les introduire avant. Mais pour la deuxième raison, c'est que je vous présente l'artefact avant pour vous dire voilà, si vous choisissez ça, ça fonctionne. Mais pas de panique. Si vous voyez cette vidéo et que l'artefact n'est plus le même à changer, etc., etc., pas de panique. Je ne prends rien en compte dans l'artefact qui soit vraiment game changer dans le build. C'est juste un bonus. Mais un bonus, ne vous inquiétez pas, auquel je vais vous montrer une alternative où vous n'avez pas besoin du tout d'artefact pour le faire fonctionner et ça fonctionnera tout aussi bien. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il y a l'artefact, donc on en profite un petit peu. Mais quand il sera parti, ce build fonctionnera toujours puisqu'il n'y a absolument rien du tout qui repose sur cet artefact. C'est juste une variante, en gros, vous allez voir. Mais c'est quand même intéressant de vous le mentionner parce qu'on est quand même dans la saison en question, donc c'est plutôt intéressant de le faire. Ici, au niveau de l'artefact, ce qui reste quand même le plus intéressant, c'est comme d'habitude, mode autorisé solaire, abyss et grenade qu'on met sur absolument tous les builds parce que c'est des modes qu'on utilise très souvent sur nos armures et en utilisant du coup ce genre d'attribut, eh bien ça va coûter bien moins cher et du coup ça fait plaisir. Ici, ce qui va être très intéressant d'utiliser également, c'est le surcharge solaire. Donc il fait que récupérer un feu follet va tout simplement vous octroyer une recharge d'armure et ça, ça fait très plaisir. Et les deux autres modes qu'on est venu choisir du coup, c'est haute décharge et pluie de décharge qui va tout simplement nous gonfler ce que font les grenades à décharge. Donc dans un premier temps, les grenades à décharge infligent plus de blessures solaires cumulées et infliger des dégâts avec les grenades à décharge fait apparaître un feu follet près du combattant. Donc ne vous inquiétez pas, ça on pourra s'en passer, on fera des feux follet d'une autre manière, ne vous inquiétez pas, donc il n'y a absolument aucun problème. Et pareil pour les feux follet qui donnent des charges d'armure, ne vous inquiétez pas puisque les orbes donnent des charges d'armure également et vous en foutrez partout. Donc encore une fois, c'est des bonus, mais ça n'est pas réellement drastiquement utile si l'artefact vient à changer. Et ici, pluie de décharge qui vous offrira une deuxième grenade à décharge. Allez, on se dirige directement dans la doctrine et on va voir un petit peu tout ça ensemble. Évidemment, au niveau du super, on va choisir le déluge de l'âme. Donc si vous cherchez ce qui fait le plus de dégâts en PvE, c'est évidemment le déluge de l'âme. Directement, ici, si vous cherchez du clean dévastateur, du très gros DPS, même si vous voulez utiliser ça directement DPS sur un boss ou ce genre de choses, directement, c'est le déluge de l'âme. En plus, on va venir augmenter en DPS avec un désaspect. Donc je vous le dis tout de suite, le déluge de l'âme ici sera le plus intéressant. Mais encore une fois, ça ne change rien. C'est vous qui voyez. A vous de voir comment vous faites votre pop-up. Ici, au niveau de l'esquive, évidemment, on va parler de celle du parieur qui est en gros un truc de sécurité. Si vous venez à perdre votre couteau de lancé, vous le récupérez directement grâce à l'esquive du parieur. Donc ici, ça va être beaucoup plus intéressant de jouer ce genre d'alternative, surtout sur un build où on vient centrer la mêlée, évidemment. Ici, au niveau du saut, c'est vous qui voyez. Au niveau de la mêlée, évidemment, le couteau explosif de proximité, puisque c'est ça que vient viser la main de Caliban. Ici, au niveau des grenades, du coup, c'est à cet endroit-là que ça va changer en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Évidemment, si vous avez fait les mêmes choix que moi dans l'artefact, jouez les grenades à décharge qui vont être très intéressants parce que ça va vous octroyer un support en termes de blessures solaires non négligeables au cas où votre couteau de lancé ne viendrait à pas tuer directement et ne pas embraser la cible instantanément. Donc, si la cible ne meurt pas instantanément, du coup, vous rajoutez une grenade à décharge derrière et là, il y aura embrasement. D'accord ? Donc, c'est assez intéressant de jouer les grenades à décharge, en tout cas, cette saison. Évidemment, quand il n'y aura plus l'artefact, les grenades à décharge redeviendront, entre guillemets, poubelle. Des trucs qui ne sont vraiment pas fous. C'est, entre guillemets, les plus mauvaises grenades dont dispose la Doctrine solaire. Donc ici, encore une fois, c'est à vous de voir, il y a de très bonnes grenades. La grenade solaire est très bonne en clean. Vous avez évidemment la grenade de soin. Si là, vous cherchez juste à vous heal parce que la grenade en tant que telle ne servira pas à grand-chose dans ce build. Donc, ça peut être utile de jouer ce genre de choses. Mais vous allez voir que dans le choix des fragments, on aura de très bons choix qui vont évidemment nous régénérer. Vous avez évidemment la grenade à fusion mais bon, qui n'est pas trop à privilégier, en tout cas, sur le chasseur parce que je trouve qu'elle n'est pas vraiment très bonne. Vous avez également la grenade thermite qui est toujours un très bon choix quel que soit le perso avec lequel vous jouez. Peut-être évidemment pas avec l'arcanisme parce qu'il y a de meilleures options. Et évidemment, la grenade laser. En tout cas, vous avez un sacré panel d'options à vous de voir. Mais en tout cas, dans ce build, ça ne sera pas Game Changer. La grenade n'est pas un pilier du build. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui voyez et faites en tout cas le meilleur choix en fonction évidemment de votre façon de jouer, de votre utilisation du build, etc. Au niveau des aspects, ici, dans un premier temps, on va choisir absolument Assomé-Lay puisqu'il est pilier de build. On ne peut pas s'en passer. Donc, dans un premier temps, vos super solaires sont améliorés. Donc, ce qui nous intéresse réellement ici, c'est évidemment le déluge de l'âme qui lancera plus de projectiles et donc évidemment fera plus de dégâts donc aura un DPS amélioré. Mais ce qui nous intéresse réellement ici, c'est lorsque Radiance est activée, les frags par couteau de lancée équipés vous rendent toute votre énergie de mêlée. En gros, le but, vous l'avez compris, c'est qu'en le conjuguant avec ce premier fragment, tison de torche, qui fait que vos attaques de mêlée chargées de puissance octroient Radiance à vous et à vos alliés proches, vous ne perdiez jamais votre couteau de lancée. En gros, vous mettez un couteau de lancée. À partir du moment où il tue, vous avez Radiance. Et à partir du moment où vous avez Radiance, eh bien, ça vous redonne votre couteau instantanément. Ce qui veut dire, en gros, que vous ne le perdez jamais. Donc ici, c'est pilier de build. Si vous n'avez pas cet aspect et ce fragment, ça ne fonctionne pas. Déjà, juste vous mettez c'est le truc-là avec les mains de Caliban et déjà, vous passerez un excellent moment. Tout le reste, ça va être embellir le build en lui-même. Mais en gros, il faut absolument ces deux choses-là, sinon tout le build tombe à l'eau. Donc évidemment, vous avez compris, c'est extrêmement important. Ici, qu'on va conjuguer avec Avomark. Donc Avomark fait que les frags de précision augmentent le maniement d'armes et la vitesse de rechargement pour vous et vos alliés proches pendant une courte durée se cumulent trois fois et l'activation immédiate de votre compétence de classe confère le maximum d'unités pour Avomark. La compétence de classe, vous allez l'utiliser en tout cas assez régulièrement si vous perdez votre couteau de temps en temps. Donc ça peut être très intéressant pour avoir un aspect passif sur vos armes qui vous rend plus fort. Ici, ce qui est réellement intéressant avec Avomark, je ne vais pas vous mentir, c'est le fait qu'on ait trois emplacements de fragments. À part ça, on s'en fout puisque jouer avec la poudre serait limite plus intéressant. mais à ce moment-là, si vous voulez jouer cet aspect, je vous conseille de jouer les bras d'Amkara. Je vous mets directement le lien en fiche en description. J'ai fait le build directement dessus qui sera beaucoup plus intéressant de jouer de cette manière. Mais ça peut fonctionner directement, ça, il n'y a aucun problème. Ici, Avomark est plus intéressant parce qu'il vous octroie plus d'emplacements de fragments et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à faire justement de ce point de vue-là. Chose qu'on va voir directement ensemble. Donc, premier fragment, vous l'avez compris, Tison de torche, ça, on n'y revient pas. Ici, deuxième chose, Tison à calciner, vaincre des cibles souffrant de blessures solaires, octroie de l'énergie de mêlée et crée un feu follet. Donc ici, on s'en fout que ça nous redonne de l'énergie de mêlée, vous l'avez bien compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le feu follet. Parce que du coup, normalement, les feux follets, on les crée avec l'artefact, mais vous l'avez compris, si vous n'êtes plus justement sous le joug de l'artefact parce que vous n'êtes pas pendant la saison pendant laquelle j'ai tout simplement fait le build, eh bien ici, c'est l'option qui va vous faire créer des feux follets, tout simplement. Donc ici, des blessures solaires, vous allez en foutre à absolument toutes les cibles que vous attaquez. Ce qui veut dire que des feux follets, vous allez en foutre partout sur la map. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, ça va être notre point de départ pour faire d'autres choses avec d'autres fragments et en plus, vous l'avez compris, vous avez plus d'histo-récupération. Donc ça, ça fait plaisir. Deuxième chose, quand vous réanimez un allié, vous et les autres alliés proches, obtenez restauration. Ramassez un feu follet, octroie restauration. Vous l'avez compris, on fait un feu follet avec des blessures solaires. Maintenant, on ramasse ce feu follet, on a restauration et en plus de ça, on a plus d'histo-résistance, ce qui est très très bien. Attention, disclaimer, le restauration que vous octroie un feu follet de base est seulement de 2 secondes. D'accord ? Donc c'est absolument de la merde. Vous allez l'augmenter à 3 secondes du coup avec les effets de radiance et de restauration qui s'appliquent à vous ont une durée rallongée et en plus de ça, les effets de radiance que vous allez avoir avec votre mêlée vont maintenant être augmentés à 12 secondes au total. Ce qui est extrêmement bon. Par contre, vous l'avez compris, quand vous ramassez un feu follet, c'est 3 secondes seulement de restauration. Comment allonger ce temps ? C'est très simple. Vous allez choisir Tiseau Empyre 1 qui fait que les frags alarmes ou la compétence solaire allongent la durée des effets de restauration et de radiance qui s'appliquent à vous. De cette manière, vous ne perdrez normalement jamais radiance et en plus, avec restauration, même si vous avez 3 secondes par le biais d'un feu follet, si vous faites un kill directement juste derrière avec une compétence, donc vous l'avez compris, votre mêlée, entre guillemets, ou une grenade, ou une arme solaire, eh bien, vous allez rallonger les effets de restauration et ce jusqu'à 12 secondes eux aussi. Donc ici, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez avoir le point de départ au feu follet. Si vous enchaînez directement derrière avec un kill avec une compétence ou justement votre arme solaire, eh bien, vous allez allonger ce temps de restauration à 12 secondes et ne jamais le perdre si vous continuez à faire des kills. Attention toutefois, si vous re-ramassez un feu follet, vous redescendez à 3 secondes. Donc faites très attention mais comme c'est un build qui ne joue plus sur l'e-game de toute façon, restauration c'est très cool parce que ça vous permet de vraiment jamais clamser et en plus, normalement, vous ferez des kills de manière assez soutenue donc restauration, 3 secondes ou pas, vous allez le relancer de toute façon de manière assez simple à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Par contre, je me permets un petit disclaimer au niveau du couteau de lancé. Attendez bien d'entendre le signal sonore quand vous avez lancé votre couteau et qu'il a pété pour en relancer un autre parce que si vous enchaînez deux couteaux de lancé l'un derrière l'autre beaucoup trop rapidement, l'effet de radiant ne vous rendra pas le couteau de lancé parce qu'il y a un tout petit cooldown d'à peu près une seconde ou deux. Donc faites très attention, écoutez bien le signal sonore avant de relancer un couteau sinon, vous allez l'avoir dans le huck directement. Ici, au niveau des statistiques, évidemment, la résistance, celui-là, on le veut à 100, c'est direct, je le répète à chaque build, on ne peut pas s'en passer. Donc ici, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on va venir viser la récupération. C'est comme d'habitude, c'est le triple 100 traditionnel, vous pouvez aussi jouer de la mobilité, on est chasseur, on peut tout à fait le faire puisque ça va augmenter la vitesse de récupération de notre dodge, donc ici, on peut totalement le faire en fonction évidemment de vos goûts et l'intelligence et la force ici seront complètement inutiles puisque la force, vous l'avez compris, on s'en fout, on a te mêlé tout le temps et l'intelligence, on a des biais pour récupérer le super plus vite qui sont bien plus efficaces qu'une simple stat d'intelligence. Donc ici, ce qui serait toutefois très intéressant, c'est de viser les trois stats hautes mais vu que c'est complètement impossible puisque c'est les trois stats hautes du coup, et bien là, le plus intéressant, c'est le triple 100 traditionnel, résistance dans un premier temps, vous avez la récup qui va être très cool aussi parce que ça va influer directement sur votre vitesse de restauration, donc c'est intéressant de le jouer et discipline si vous jouez beaucoup votre grenade, si la grenade, vous n'en avez rien à carrer, on va essayer de viser les trois statistiques hautes mais je ne vous cache pas que c'est assez compliqué de le faire, donc à ce moment-là, vous êtes prévenus mais à vous de faire votre pop-up, votre statistique, etc., de toute façon, ce n'est pas réellement un build and game, donc de toute façon, là, vous pouvez juste vous faire plaisir, le but avec ce build, c'est vraiment de s'amuser, rien d'autre, donc c'est ce qu'on va faire en fonction évidemment de ses propres goûts. Ici, au niveau des modes, évidemment, on va choisir un manuel qu'on va venir doubler, on fait des kills avec la melee, évidemment, donc on va essayer de récupérer plus vite notre super par le biais de cette dernière et justement avec manuel, c'est ce qui va se faire le plus efficacement, même si cendre utile régénère le super beaucoup plus vite qu'un manuel, évidemment, vu que vous allez utiliser tout le temps votre couteau, ce sera quand même plus utile de jouer un manuel qu'on va venir conjuguer avec un siphon harmonieux qui va faire que tous les doubles kills justement avec les armes solaires, et bien vous allez créer une orbe de puissance et ça, c'est plutôt cool parce que je vous rappelle que les armes solaires, vous allez les utiliser également, donc c'est plutôt intéressant de jouer un siphon harmonieux qui va être plutôt utile dans ce genre d'exercice pour avoir un soutien notamment au niveau des charges d'armure. Justement, en parlant des armes solaires, évidemment, ici, je vous cite l'outil polyvalent calus qui est absolument incroyable, etc, etc, mais on ne peut plus l'obtenir, donc évidemment, si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans le cul, lulu. Mais en tout cas, vous pouvez jouer n'importe quelle arme solaire, il n'y a absolument qu'un problème en fonction de vos goûts, etc, etc. Il y en a un sacré paquet, si vous voulez quelques alternatives, en revolver, vous avez le Fleau de Zaoli dans le raid d'Oryx qui est absolument incroyable, vous avez le Amita R2 qui est un world loot et qui est pas mal du tout aussi dans une option automatique. Et si vous voulez absolument une mitraillette solaire et qui s'obtient avec un focus assez particulier, ce sera celle du Gambit qui peut être pas mal du tout. Elle n'a pas les stats comme l'outil polyvalent calus qui font que c'est une arme exceptionnelle et ça va très mal se conjuguer. C'est pour ça que je vous recommande plus de jouer, par exemple, des Fleau de Zaoli ou des Amita R2 avec un Candescent si vous n'avez pas l'outil polyvalent calus parce qu'ici, ce qui va réellement nous intéresser, c'est ça, c'est un Candescent qui va très très bien se cumuler justement avec le build et qui va justement prendre en considération toutes les modifications que vous avez apportées à votre Doctrine. Donc ici, évidemment, si vous avez l'outil polyvalent calus, c'est la meilleure arme à jouer. Ça, on n'en discutera pas plus parce que c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent depuis maintenant le fait que ça existe. Allez, on enchaîne directement avec les mods qu'on va mettre sur nos bras. Donc ici, main lourde qui va faire qu'on va faire des orbes directement à chaque fois qu'on met un kill à la mêlée. Vous l'avez compris, on va faire que ça, des orbes, on va en foutre partout, ça fait plaisir. Et là, on va récupérer plus vite respectivement notre capacité de classe et notre grenade à chaque fois qu'on met des hits avec notre mêlée. On va faire que ça. Donc ici, c'est des très bons soutiens pour récupérer plus vite notamment notre dodge qui peut être très utile. Donc soit vous jouez de cette manière que je trouve assez cool parce que là, le but, c'est de tout récupérer plus rapidement et ça fait plaisir. Soit vous doublez frappe concentrée puisque vous estimez que votre grenade, rien à carré. Par contre, le dodge, lui, est assez intéressant donc on peut doubler ce genre de choses. Moi, pour ma part, j'ai préféré tout viser parce que c'est plus cool et de toute façon, c'est un builderly. Donc le but, c'est quand même de se faire plaisir. Ici, au niveau du torse, comme d'habitude, généralement au niveau du torse, on a toujours une configuration qui vient rarement beaucoup bouger. Ici, dans un premier temps, recharger. Il va tout simplement faire monter le nombre de charges d'armure maximale de 3 à 4. Ici, c'est plutôt cool du coup parce qu'on va venir le combiner avec ce mode sur les bottes, unité par unité qui fait qu'à chaque fois qu'on va ramasser une orbe ou un feu follet, on aura non plus une mais deux charges d'armure. Donc vous avez compris, vous ramassez deux orbes, vous avez directement votre stack maximale de charges d'armure. On va monter du coup à 4. Donc sur le torse, pour venir finir ici, on va quand même conjuguer ça avec ce que vous voulez en fonction de l'activité que vous faites. Soit vous mettez des réserves pour vos armes, soit vous mettez des résistances. Évidemment, vous l'avez compris en fonction du choix des armes que vous faites, de l'activité que vous faites, des mobs que vous rencontrez, etc. Au niveau des bottes, on va jouer tout le temps nos compétences et du coup, le but c'est quand même d'avoir nos armes qui font plus de dégâts parce que je vous rappelle qu'on a Radiant, Radiant qui va non seulement nous faire récupérer notre couteau plus facilement mais aussi nous rajouter 15% de dégâts sur toutes nos armes. Ici, qui va se cumuler avec de la surcharge d'armes solaires. Si vous en mettez un, c'est 10%. Si vous en mettez deux, c'est 17%. Et si vous en mettez trois, c'est 22% de dégâts supplémentaires qui vont se cumuler du coup avec les effets de Radiant et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc une charge d'armure, c'est 10 secondes de surcharge d'armes solaires. On a 4 charges d'armure donc c'est 40. On va quand même venir amplifier ça avec un dilatation du temps. Dilatation du temps qui fait passer une charge d'armure de 10 à 15 secondes qu'on aura x4. Du coup, c'est donc une minute, vous l'avez compris, de temps de dégâts amélioré. Et ça, ça fait plaisir qu'on va venir conjuguer avec deux bombardiers. Donc deux bombardiers, ça fait quand même assez plaisir parce qu'il n'y a rien d'autre de réellement intéressant sur la cape. Et donc quand vous utiliserez votre dodge près des ennemis parce que par exemple vous avez perdu votre couteau de lancer et du coup, vous devez le récupérer, et bien ce faisant, vous récupérez également une grosse charge de grenade et donc ça, ça fait excessivement plaisir. Voilà, c'était le build. Je vous mets directement ici le résumé sous vos yeux si vous voulez tout simplement recopier le build in-game. Je vous mets également le lien dans la description si vous voulez passer par l'application. Donc ici, un truc relativement intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, un build quand même, il ne va pas trop se jouer en endgame. Je vous le dis, c'est très compliqué parce qu'on n'en parle même pas. Légende, ça peut se faire, mais ça, ça peut être très très utile par exemple dans des activités saisonnières où les mobs sont quand même déjà plus tanki que la normale. Là, ça va quand même très bien fonctionner. Et en plus, ce que je trouve très intéressant avec ce build, c'est vraiment le fait qu'on puisse avec seulement une doctrine et une arme venir viser tous les champions. Parce que vous avez Radiant qui vous avez en permanence qui va vous permettre du coup d'attaquer les champions anti-barrières. Vous avez les embrasements qui vont vous permettre du coup d'attaquer les champions implacables. Et vous avez, si vous avez fait le choix comme moi, d'un outil polyvalent calus ou même d'un ami TR2, la possibilité de braquer les champions surchargés. Et même si ça change avec l'artefact, ce genre de choses, très généralement, je dirais même quasi tout le temps, vous avez quand même les mitraillettes et les fusils d'assaut qui viennent viser les champions surchargés de manière générale. Donc ça fait quand même très plaisir. Et donc avec un build, vous pouvez tout viser. Et ça, ça fait quand même relativement plaisir. Voilà, donc un build fun, vous l'avez compris, c'est quand même le but. Et ça vient un petit peu rentrer en parallèle du build que je vous ai fait justement sur les gants d'Amkara où ça visait justement les grenades de cette manière. Là, on vient viser le couteau de lancé. Et en plus, c'est une manière pour moi assez nouvelle de jouer le chasseur parce que je ne vais pas vous mentir, à chaque fois que je joue un chasseur, moi, c'est Krio ou Abyssal, c'est absolument rien d'autre. Et quand une fois, tous les mille ans, je viendrai à jouer un chasseur solaire, je ne joue pas du tout de cette manière. Je joue tout le temps les couteaux de lancé multiples. Je ne joue jamais ce genre de couteau de lancé. Et donc là, je trouve que ça fait quand même beaucoup changer ma façon de jouer quand j'ai envie, par exemple, à droite à gauche. Et ça fait plaisir parce que ça reste quand même un jeu et le but, c'est aussi quand même de se faire plaisir une fois de temps en temps. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dirige évidemment en description si vous voulez voter pour la prochaine armure exotique que je mettrai au centre du prochain build de cette série 1 exo 1 build. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette dernière vous a plu. Et moi, je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501